C'est un sujet que j'ai abordé dans diverses vidéos mais je me suis rendu compte que j'avais pas fait de vidéo dédiée sur la relation posturale et gestuelle à l'instrument. Donc tu es beau quand tu joues de la contrebasse. Le truc c'est de comprendre plusieurs aspects mécaniques dans la relation posturale. Déjà le geste est extrêmement important évidemment dans la production du son. On n'imagine pas un menuisier quand on va prendre son marteau et le clou, évidemment le geste est hyper important sinon il ne peut pas taper sur le clou avec le marteau. Et nous c'est pareil on a une relation gestuelle et posturale à avoir avec l'instrument. C'est hyper important c'est ce que j'appelle la permaculture du musicien, c'est à dire comment est-ce qu'on va travailler au niveau du terrain et le terrain au départ c'est le corps. Il y a un côté physique mécanique avec le corps mais il y a aussi le côté, bon là c'est pas le c'est pas le propos de cette vidéo mais aussi à voir dans la tête qu'un autre aspect pour moi de ce que j'appelle la permaculture se cultive par le chant. Au lieu de prendre systématiquement l'instrument et de vouloir jouer absolument quelque chose, travailler le chant. Mais ça c'est un autre un autre aspect de ce que j'appelle la permaculture du musicien. Quelque chose qui est très important je trouve donc c'est une vidéo à blabla là je vais pas beaucoup jouer voilà il va y avoir beaucoup de paroles enfin en tout cas il n'y a pas beaucoup de sons. Un truc très important c'est mon prof de classique il y a très longtemps qui m'avait fait prendre conscience de ça et c'est ô combien pertinent c'est que la colonne vertébrale pour nous contrebassistes est un repère de justesse hyper important donc comment est-ce que je soutiens et comment est-ce que j'érige ma colonne vertébrale est un repère super important pourquoi ? Parce que le bras gauche se déplace sur le manche et en se déplaçant pour aller joindre des notes sur le manche en fait il prend une mesure on prend une mesure physique une mesure de distance ok qui est converti en relation acoustique en mesure acoustique mais quand on étudie un peu le système des cordes vibrantes de pythagore on se rend compte que acoustiquement parlant tout est mathématique sur une corde c'est à dire que mon octave se situe à la moitié de la corde. Ensuite entre là et là j'ai une autre portion de corde vibrante au milieu de cette portion évidemment la corde demi c'est celle qui sort de moins bien au milieu de cette portion j'ai aussi une octave et puis au milieu de cette portion j'ai encore une octave et puis au milieu de cette portion j'ai encore une octave ce qui est valable pour les octaves est valable pour les quintes les quintes se situent à un tiers de la proportion de la portion de corde vibrante un tiers un tiers là j'ai des quintes ça se vérifie c'est mathématique c'est comme ça donc quand on joue en fait avec le bras on prend des mesures ok on convertit une distance en relation acoustique la colonne vertébrale donc oui ce que je voulais dire c'est que j'en ai parlé dans d'autres vidéos mais donc là je fais une vidéo dédiée c'est que le bras en fait agit comme un compas un compas ça a besoin d'avoir un point fixe la pointe est enfichée quelque part et c'est à partir de ce repère de fixité on peut établir une mesure de compas et là c'est exactement pareil en fait la colonne vertébrale c'est notre point fixe si je descends j'ai mon bassin moi je joue assise mais c'est pareil si on joue debout j'ai joué debout pendant des années le bassin donc moi je translate du bassin au sol par le tabouret mais si jamais on était debout il y a les pieds les jambes le bassin et ensuite la colonne vertébrale qui monte la colonne vertébrale le bassin aussi évidemment sont les points fixe du compas donc avoir déjà cette conscience là et cette relation là à son corps ça permet de comprendre que quand je me déplace avec ma main gauche ma main gauche prend des mesures ok d'où l'importance d'avoir cette relation à la colonne vertébrale sachant qu'en plus le bras est un compas quand même complexe n'est ce pas parce qu'un compas bon tu as ta pointe fixe tu as la petite articulation haut et puis ensuite tu as une autre branche ben là c'est un compas avec plusieurs segments tu as l'articulation de l'épaule le bras l'articulation du coude l'avant-bras le poignet puis ensuite moules petites articulations donc je t'essuie que même pas le côté comment dire évanescent du compas d'où une relation à 7 à cette colonne vertébrale hyper importante j'arrive pas à trouver le mot je veux pas dire fixe je veux pas dire statique je veux pas dire rigide mais voyons à quelque chose qui se tient donc tu es beau quand tu joues de la contrebasse voilà sachant que la colonne vertébrale pardon s'arrête pas plus ou moins au niveau des épaules quoi ça continue et ça traverse le crâne il ya les vertèbres et ensuite ça traverse premier point très important à mon sens deuxième point dont je parle dans certaines vidéos c'est ce que j'appelle les airbags de l'importance de mettre de l'air dans son corps quand on joue pour donner cet aspect dansant de ninja qui fait que quand tu joues de la contrebasse tu es beau quoi tu vois des airbags à l'extérieur et des airbags à l'intérieur des articulations par exemple quand on joue avoir un petit airbag sous l'aisselle de bras gauche avoir presque je pourrais imaginer que j'ai une sensation de résistance ce qui fait que j'ai pas mon coude qui s'affaisse comme ça ça veut pas dire non plus que je joue avec un coude sur un plan horizontal attention c'est pas ça le coude est légèrement incliné mais c'est surtout une question de sensation de soutien voilà je suis toujours soutenu j'ai un airbag aussi sous le bras droit j'ai un airbag à l'intérieur des articulations entre l'homoplate et la clavicule des deux côtés j'ai un airbag à l'intérieur du coude j'ai un airbag à l'intérieur des os du poignet et j'ai des petits airbags gros comme des mandarines à l'intérieur de la paume de la main ce qui me permet déjà en travaillant avec la puissance de mon imagination de façonner le corps et donc d'être dans une relation gestuelle avec mon instrument qui soit souple et fluide voilà c'est de ça dont je voulais parler mais quand je joue alors non à la maison c'est pareil à la maison je fais ce que je veux si je veux caricaturer ma position tu vois parce qu'en fait quand on travaille à la maison c'est il faut s'imaginer qu'on doit travailler proche des 150% parce qu'une fois sur scène sur scène il ya plein de il ya plein de choses qui se passent qu'on peut pas maîtriser dans l'instant et puis il ya le travail qui a l'émotion et sur scène on n'est jamais à 100% on est toujours un petit peu en ça enfin pas jamais mais la plupart du temps on est en de ça de 200% 70 60% voilà donc de l'importance d'être vraiment hyper exigeant voire caricatural quand on est à la maison c'est à dire c'est en fait c'est comme dans un procès dans un procès faut demander 500 mille pour être peut-être espérer avoir 300 mille voilà c'est pareil à la maison tu te mets sur du 150 ou du 200 % au niveau rendu exigence comme ça sur scène tu prévois la marge de d'une décote une décote émotionnelle une décote de circonstance qui fait que bon bah on pourra pas être au top mais on aura blindé le truc en amont en étant au top à l'intérieur quand on travaille chez soi donc rien ne m'empêche pendant l'échauffement voilà j'ai ma partie échauffement je vais travailler la musculature isotonique ma musculature isométrique voir vidéo sur l'échauffement ou bien quand je travaille dédié des doigts des dédié doigts voir la vidéo sur le dédié doigt rien ne m'empêche de fortement conscientiser ma relation au corps au contraire rien n'empêche c'est même carrément super recommandé et donc d'imaginer on n'est pas obligé de commencer en disant putain j'ai des airbags partout non non ça peut être la folade donc déjà pour moi le plus important le premier qu'on peut conscientiser c'est celui qui est sous l'aisselle du bras gauche voilà et bon très rapidement en tant qu'à faire on peut mettre aussi l'airbag qui est entre la clavicule et l'homoplate côté gauche et conscientiser ça voilà où est ce que j'en suis au niveau de ma colonne vertébrale où est ce que j'en suis de mon appui de bassin ou de mon appui des deux pieds ok cette stabilité et être en relation avec ça et le travailler le travailler rabâcher mettre de la conscience là dessus jouer en conscience être dans une relation une relation en conscience avec le geste sur l'instrument voilà quand tu joues de la contrebasse c'est beau